Depuis le 18 septembre, le musée Marmottant Monet à Paris consacre une exposition à son oeuvre phare, Impression Soleil-Levent. Ce chef-d'oeuvre de Claude Monet est au cœur d'une véritable enquête. Plein de détails sont apparus dans l'élaboration de cette exposition et nous recevons l'un des deux commissaires de cette exposition, Dominique Lobstein, qui va nous éclairer sur les débuts de ce tableau. Est-ce que c'est un soleil couchant ou un soleil levant ? Voilà l'une des premières questions. Alors, couchant, levant, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Levant, c'est sûr. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qui nous a permis d'affirmer que c'est un soleil levant ? Une constatation simple, Monet n'est pas quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui retranscrit la réalité avec ses moyens plastiques. Et donc, il devait y avoir dans le tableau tous les éléments pour en savoir plus. Et donc, avec Marianne Mathieu, mon co-commissaire, nous avons décidé de confier à des scientifiques, spécialistes des marées, d'astrophysiques, de tas de choses compliquées, on leur a dit, ben voilà, devant cette image, qu'est-ce que vous pensez ? On les a un peu aidés. C'est-à-dire, j'aurais dû commencer par là, le Havre de 1872 n'existe plus, il a été bombardé en 1940. Donc, il a fallu retrouver d'abord la forme des bassins en 1872, il a fallu déterminer où était Monet quand il a peint son tableau, et à partir de ces éléments, donc tous nos scientifiques de haute volée ont pu déterminer le jour et l'heure à laquelle l'œuvre avait été peinte. Alors, comment est-ce qu'elle a été reçue, cette œuvre ? Est-ce que ça a été un scandale ? Est-ce que c'est au contraire un tableau qui était passé un petit peu inaperçu ? Quel était son prix ? Comment ça s'est passé ? Donc, il est peint en 1972, il reste dans l'atelier de Monet jusqu'en 1974, et il est présenté lors de la première exposition impressionniste. Peu de visiteurs, très peu de journalistes, très peu de comptes rendus. Et les comptes rendus ne s'intéressent pas à Monet d'abord. Degas intéresse beaucoup plus les journalistes. Ensuite, bon, au deuxième, troisième rang apparaît Monet. Et Monet a présenté sept tableaux, et ça n'est pas Impression Soleil Levant, le tableau qui retient le plus l'attention. C'est Le Déjeuner qui est présenté à l'exposition, un tableau de 1868 qui est commenté. Viennent ensuite Le Boulevard des Capucines, et enfin Impression Soleil Levant. Et Impression Soleil Levant n'est pas ni bien ni mal reçu. Les gens le citent comme ça en passant, d'ailleurs certains en se trompant sur l'intitulé. On transporte le Havre à Londres, c'est pas grave. Mais il y a deux articles fondamentaux, un de Castagnari qui est franchement pour et qui parle d'impressionnisme, et l'autre qui est franchement contre de Louis Leroy, publié dans le Charivari, qui est franchement contre. Et l'histoire ne retiendra, et ça, on n'a pas réussi à comprendre pourquoi, l'histoire ne retiendra que l'article du Charivari, donc que la plaisanterie, plutôt que les éléments sérieux qui pourraient asseoir le terme d'impressionnisme. Mais enfin, c'est quand même Impression Soleil Levant qui va donner le nom du mouvement. Oui, 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 ça c'est sûr. Et l'œuvre devient quoi ? Donc cette œuvre qui va être quand même à l'origine de ce mouvement, ou plus de l'appellation de ce mouvement, qu'est-ce qu'elle devient ? Avant la fin de l'exposition, par l'intermédiaire de Durand-Ruel, elle est vendue à un collectionneur, Ernest Auchedé, qui l'achète 800 francs. Vous allez voir, ça a son importance. 800 francs, ça fait quoi aujourd'hui ? Je ne saurais pas trop vous dire. C'est beaucoup d'argent ou peu d'argent ? C'est déjà une somme raisonnable. Voilà. Et Auchedé, c'est un commerçant. Il a hérité de son père d'un commerce de draps, de dentelles et tout ça. Mais c'est surtout un personnage haut en couleur. C'est un peu un flambeur qui joue avec l'argent, avec l'argent de sa femme, avec l'argent de sa belle famille. Enfin, voilà. Et tant et si bien qu'il ne pourra pas jouer longtemps. Et en 78, il est déclaré en faillite et tout est vendu. Et Impression Soleil-Levent, comme le reste est vendu, et Impression Soleil-Levent lui rapporte 210 francs. Donc on est au quart de la valeur de 74. Et le tableau est acheté par un monsieur de Belliot, Georges de Belliot, qui est en fait d'origine roumaine, qui est installé à Paris, qu'on appelle le médecin des impressionnistes. En fait, il était plutôt homéopathe, quelque chose comme ça. Et il a soigné gratuitement bon nombre d'impressionnistes, Renoir en particulier. Et il a eu des relations très cordiales avec l'ensemble des artistes. Et dans la mesure de ses moyens qui ne sont pas gigantesques, il leur a acheté des œuvres. Il finira par posséder au moment de sa mort en 94, plus de 40 œuvres de Monet. Sans compter les Sisley, les Pissarro et tout ce qui va autour. Et donc, même si on ne parle plus du tableau, ça n'intéresse pas grand monde. Il faut quand même signaler que Monet va l'emprunter pour plusieurs expositions qu'il va faire. Il l'emprunte pour la quatrième exposition Impressionniste, où il y a vaguement une référence dans un journal ou tableau, mais personne ne s'y intéresse. Il l'emprunte en 83, en 89. Voilà, le tableau est exposé. Ce qui veut dire que pour Monet, c'est un tableau important. Pour les visiteurs des expositions, c'est un tableau qu'on ne regarde plus. Alors, ce qui me semble bizarre, c'est que quand même, tout le monde savait que c'était de ce tableau-là que venait le terme d'impressionniste. Et pourtant, il reste un petit peu dans la cave. Enfin, on n'en parle pas. Il est effectivement à l'origine du mot impressionnisme. C'est bien plus tard qu'on va faire la connexion entre les deux. L'impressionnisme, très vite, c'est quelque chose de reconnu et on ne cherche pas à savoir quel est le point de départ. Et en fait, il y aura toute une vie du tableau sans qu'il soit lié à l'origine du mot. Et c'est seulement au XXe siècle, après 1920 et les travaux d'Adolphe Tabaran, qu'on va restituer, qu'on va rabouter, si vous voulez, l'objet et le terme pour en faire l'impressionnisme et pour faire de ce tableau l'icône, la joconde de l'impressionnisme. Et comment passe-t-on de De Belliot au musée Marmottan, donc l'institut aujourd'hui ? On a loupé quand même, on a laissé un personnage important qui est Victorine. Voilà. Donc, De Belliot a une fille, Victorine, qui naît en 1963. En 1994, elle est déjà Madame Donaud-de-Monchis, elle est épousée à Monsieur Donaud-de-Monchis et elle reçoit l'ensemble de la collection de son père. Avec quand même cette idée qu'une partie est destinée à une collection publique. De Belliot, et on le montre dans l'exposition, avait écrit une lettre à Monet lui disant qu'il ne se séparerait jamais d'un certain nombre d'œuvres. Et ça, ça impliquait vraiment une volonté patrimoniale, quelque chose comme ça. Et donc, Victorine ne sait pas à qui elle va donner sa collection. Donc, pour vivre, puisque ni elle ni son mari ne travaillent, pour vivre, il y a des pièces qui vont partir un petit peu, mais pas les principales, pas celles auxquelles tenait son père. Et en fait, comme elle habite non loin du musée Marmottan, qu'elle connaît le conservateur qui est Monsieur le Riche, qu'elle connaît très bien son épouse, très très tôt, elle décide que ce sera l'institut, son légataire universel. Et donc, on présente dans l'exposition les différentes pièces qui amènent au don, en 1940, des tableaux au musée Marmottan. Alors, vous qui vous êtes un peu occupé de l'accrochage aussi de l'exposition, en plus d'avoir travaillé sur le catalogue très sérieux, qu'est-ce qu'on peut dire ? On met dans l'exposition d'autres tableaux de ses contemporains qui ont fait un peu le même sujet. En quoi Impression Soleil Levent est le chef-d'œuvre que l'on sait aujourd'hui ? Il faut le voir, il faut le voir, il n'y a pas photo. C'est une œuvre tellement différente de tout ce que ses contemporains ont fait. C'est dans la technique, dans la couleur, dans la composition, c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il a fallu mettre autour des œuvres de ses contemporains pour montrer en quoi cette image est totalement novatrice. Alors, je crois que le plus important, c'est d'aller voir l'exposition. Maintenant, on a le cadre historique grâce à vous. Donc, je vous invite tous à aller voir l'exposition qui s'appelle Impression Soleil Levent, l'histoire vraie du chef-d'œuvre de Claude Monet. L'exposition est au musée Marmottan-Monet, de rue Louis-Bouailly dans le 16e. Elle ouvre le 18 septembre et dure jusqu'au 18 janvier. Et vous pouvez prolonger cet entretien à la lecture du catalogue qui vient d'être publié aux éditions Hazan. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada